Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cet petit album. Donc c'est l'album Happy Moments, voilà. Donc que j'ai réalisé sur la même base que l'album Bulldog et que l'album Summer Days que je vous ai présenté il y a plusieurs mois maintenant. Donc l'album Bulldog, c'était du coup sur la même base, avec des couleurs un petit peu fun. On était sur du rouge, du jaune, voilà, un petit peu bariolé. Et sinon, il y avait aussi l'album Summer Day, justement sur un thème de la mer. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien du tuto, ainsi que la présentation des deux albums sur cette même base. Voilà, comme ça vous voyez vraiment des différences avec cette même structure. Voilà, donc j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action, que j'adore. Vraiment les couleurs, je les trouve vraiment très douces. Et aussi les images qu'il y a comme ça sur le devant. Je trouve ça vraiment magnifique, les petits oiseaux. C'est vraiment chouette. Et puis, du coup, je vais vous présenter l'intérieur. Donc en sachant que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer au moins quatre créations que j'ai réalisées encore une fois avec ce même bloc. Donc voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour justement voir d'autres créations avec ce même bloc. Voilà. Donc déjà, il se présente comme ça. Donc fermé avec une petite, un petit ruban. Alors, j'espère que vous verrez bien. Donc sur le dessus, j'ai mis justement une petite carte qu'il y avait dans le bloc là. Sur cette partie-là, encore une fois, un petit cadre. Ensuite, en bas, là, c'est une de mes abonnés qui m'avaient envoyé cette petite découpe. Voilà. Donc pourquoi pas mettre ici une toute petite photo. Comme dit, je n'ai pas collé complètement le mot photo justement pour qu'on puisse glisser une petite photo ici. Voilà. Donc après, dans les petits rabats, je vous montre ça juste tout à l'heure. Voilà. Donc quand on ouvre l'album, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc ici, sur le côté gauche, sur la droite et sur le centre, il y a trois cartes différentes. Donc ici, on a une carte à coulisses. Donc en fait, vous allez tirer tout simplement. Je vais peut-être prendre l'autre main. Vous voyez. Du coup, on a ces deux parties-là qui sortent. Voilà. Donc bien sûr, le tuto de toutes les cartes se trouveront dans la barre de description. Ensuite, ici au centre, on a une carte squash. Donc là, pareil, vous partez vraiment sur le tuto de base. C'est vraiment les mêmes dimensions. Il n'y a rien à modifier. Comme ça. À glisser ici. Vous verrez justement dans les autres albums, là, sur les autres thèmes, j'avais réalisé d'autres sortes de cartes qui peuvent très bien s'adapter dans cet album-là. Donc c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, il y a celle-ci aussi. Donc c'est une petite flip-up-card. Comme ça. Et donc, je vous disais, donc sur les rabats ici, on a donc un petit système toujours pour verrouiller nos rabats. Alors, qui vient donc coulisser. Alors, si j'y arrive, yop, voilà. Donc ça vient coulisser. Pareil, le tuto se trouve donc dans la barre de description. C'est vraiment pour verrouiller nos deux rabats qui sont ici. Donc à l'intérieur, on a une carte pop-up. Pareil, le tuto a déjà été fait il y a plusieurs mois. Donc là, on a vraiment deux cartes, en fait, qui viennent bouger. C'est vraiment sympa aussi. Ici, de nouveau, un petit rabat avec un petit système comme ça à coulisses. Je vous montre quand même. Là, on avait le petit oiseau. Là, on a une petite machine à écrire. Et quand on ouvre, voilà. Donc à l'intérieur, j'ai fait une fenêtre simple. Donc là, par contre, le tuto de la fenêtre simple. Il faudra juste le modifier. Je vais vous donner les mesures. Voilà. Là, pareil, toutes les petites découpes, c'était aussi une abonnée qui me les avait envoyées. Et là, ça tombait nickel. Donc là, la fenêtre simple, elle fait donc 12 cm sur 12 cm. Le cadre, il fait donc 1,5. Voilà. Ensuite, la carte qui est à l'intérieur. Vous verrez dans le tuto, je vous explique comment on fait. Donc, et la carte, elle fait donc 9,5 sur 10. Ouais, 9,5 sur 10. Et après, j'ai juste tout simplement rajouté une petite languette, justement, pour l'attraper plus facilement. Voilà. Alors, on va la remettre. Tac. Donc, c'est vrai que c'est plutôt sympa. C'est assez facile à réaliser. Et puis, du coup, après, à l'intérieur, soit vous mettez des petites cartes ou d'autres cartes ou rien du tout. Justement, moi, dans les autres albums que je vous mettrai dans la barre de description, ici, j'avais encore rajouté une autre carte. Ici, vous pouvez encore rajouter. Mais il faudra juste faire gaffe, justement, à l'épaisseur, en fait. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Et voilà, on a aussi ce rabat à refermer. Donc là, je vous remontre, on avait la carte pop-up. Donc, voilà. Ça, ça vient coulisser. Comme ça, on referme. Et voilà. Du coup, on se retrouve, donc, dans la prochaine vidéo, justement, pour vous présenter plusieurs créations avec ce même bloc. Et puis, du coup, j'ai hâte de vous les présenter. Mais n'hésitez pas, donc, à vous abonner, à laisser des commentaires. Et puis, si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas, donc, à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Donc, c'est tuto et partage, bah, écrit à Scrap Marie. Voilà, à très vite.